Tarek Sidali, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup d'être l'invité dans votre assiette. Vous êtes le fondateur de Nojik. C'est une application de livraison de nourriture, une application marseillaise. Elle a été créée cet été. Est-ce que vous pourriez nous parler du nombre de personnes qui l'utilisent à l'heure où l'on se parle aujourd'hui ? Exactement. On a cofondé, on est trois cofondateurs de Nojik. On l'a lancé l'été dernier. On a commencé avec une dizaine de restaurants sur Marseille. Aujourd'hui, on est à peu près 200 restaurants. On avait quelques clients au départ, des amis, de la famille. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 utilisateurs sur notre application. On a plus de 200 livreurs aussi qui travaillent avec nous. Donc ça a beaucoup pris l'engouement sur Nojik et arrivé rapidement parce que les gens, ils ont vu tout de suite l'utilité. Aujourd'hui, on vient concurrencer d'autres grosses plateformes, mais avec un côté beaucoup plus local, marseillais, méditerranéens, en affichant des prix plus bas, en livrant dans des endroits où personne ne va livrer. On va livrer jusqu'à 25 km autour de Marseille et tout ça aussi de façon plus éthique et plus responsable en rémunérant mieux les livreurs et nos partenaires. Vous avez amené des choses sur ce plateau avec des partenaires. On les montre dans un instant. Mais avant ça, une petite question sur justement comment sont sélectionnés ces restaurants parce qu'il y a une sélection. Vous allez tous les tester. D'ailleurs, ça se voit un peu. J'ai pris quelques kilos depuis. Non, je n'ai jamais dit ça. Je ne le sais pas. Je le sais. Et en fait, chaque restaurant est testé et sourcé. En fait, on va se renseigner sur chaque restaurant. On va aussi voir les restaurants qu'on connaît, qu'on a l'habitude de goûter. Et en fait, notre devise, c'est si on ne mange pas dans un resto, on ne vous le propose pas sur logique. Est-ce qu'il y a des critères ? C'est juste ça le critère. Si ça vous plaît. C'est ça. En fait, le critère, c'est un critère aussi de bon sens, qu'on puisse aller manger en toute sécurité, que ce soit propre, que ce soit bon et qu'on puisse emmener notre famille là-bas. C'est un peu ne fait pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on le fasse dans l'autre sens. C'est exactement ça. Alors, sur ce plateau, tu nous as amené, vous nous avez amené, pardon, des choses que vous proposez à la livraison d'exclusivité. Qu'est-ce que c'est ? J'ai deux partenaires qui nous ont donné deux, trois petits échantillons. Là, j'ai Cookieland qui nous a donné en fait… Je me permets, je le prends et je vais montrer parce que ça, je sais faire. Donc ça, c'est les panoukis et les cookies. Alors ça, ça fait fureur, c'est le panchon. Alors déjà, arrêtons le prenant, il est… Il est très gourmand. Il est très, très gourmand. C'est pas au chocolat avec du cookie ? Avec à l'intérieur, c'est cookie, une base de cookies à l'intérieur. Magnifique. Et là, on a aussi le cookie qui a fait fureur sur internet. Et on est les seuls à les avoir en livraison sur la plateforme. En livraison, c'est-à-dire qu'on a envie d'un cookie, on va sur nos gics, on commande, il arrive en bas de la maison. C'est exactement ça. Où vous soyez au bureau, à la maison, à la plage, on vous livre partout. Là, c'est Cookieland qui le fait. Alors là, tu as quelque chose d'incroyable. Il y a deux cookies. On a des très, très beaux cookies. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air sucreur. C'est un cookie fourré à l'intérieur. On a aussi, par-dessus, on a de la framboise. C'est fait avec amour. C'est des gens… Je vais goûter un petit bout. Comment s'appelle le restaurant ? Ça, c'est Cookieland qui le fait. Cookieland. Magnifique. OK. Et j'ai aussi une autre exclusivité sur Marseille. Je crois qu'il n'y a que le pain gourmand qui le fait. C'est la tablette de Dubaï. Il l'appelle. Je te laisse la prendre. Oui, je vais goûter. Pendant ce temps, vous allez nous raconter un peu l'histoire. Ça fait fureur à Dubaï, ça ? Oui, c'est ça. Ça fait fureur à Dubaï. C'est du chocolat, en fait. Une tablette de chocolat, mais à l'intérieur, elle est fourrée avec de la pistache d'Iran. Et du coup, c'est fait localement. C'est le pain gourmand qui le fait. Et c'est disponible uniquement en livraison sur Nojik. Donc, en fait, Nojik, on est aussi des dénicheurs de pépites locales. On va chercher les meilleurs restaurants, les meilleures boulangeries, les meilleurs cookies de la région. Et notre but, c'est de les… C'est un peu dur. C'est un peu dur. Waouh ! Ouais, c'est bien rempli, c'est bien fourré. Ça, ça fait fureur à Dubaï. Ouais, ça… Et je t'invite à goûter. Tout de suite. Du coup, je ne pourrais plus te poser de questions, donc tu continues de parler. Moi, je goûte. Et du coup, nous, notre but sur Nojik, c'est vraiment de proposer les meilleurs, les pépites de la région. Et aujourd'hui, tu peux nous dire un peu ton ressenti, peut-être ? J'y vais la bouche pleine. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Une tuerie. Ouais, c'est vraiment une tuerie. Et c'est un peu le reflet de ce qu'il y a sur Nojik. Sur Nojik, on a des petites pépites locales aussi. Mais on a aussi des grandes marques qui nous font confiance, comme Chicken Street, comme Subway. Donc, en fait, il y a de tout sur Nojik. Mais ce qu'on veut, c'est que quand les utilisateurs vont sur Nojik, ils ne se posent pas la question de est-ce que c'est bon, c'est pas bon. C'est juste un choix de goût. Comment ? Quel est le plan en termes de stratégie pour concurrencer les géants que sont Uber Eats, ou encore Deliveroo, qui ont encore une passe importante qui pèse plusieurs milliards ? Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce que vous pensez qu'à Marseille, c'est possible ? À Marseille, c'est possible et on est en train de le faire. En fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. C'est de reprendre un système qui marche et dont les gens ont besoin. Ce qu'on a parti faire, c'est qu'on a proposé une commission beaucoup plus basse que nos concurrents. Donc, on propose la commission la plus basse pour les restaurateurs. Ça leur permet de mieux vivre et de proposer des tarifs aussi plus intéressants pour les clients. Donc, on arrive à se positionner moins cher. Aujourd'hui, quand vous allez sur Nojik, les articles coûtent moins cher chez nous que sur les autres plateformes. Vous avez aussi la possibilité de vous faire livrer partout sur les autres plateformes. C'est ça. Vous avez un petit rayon autour de vous. Donc, si vous habitez à Allo, vous n'allez pas pouvoir forcément commander ça chez d'autres applications. Alors que chez nous, que vous soyez à Allo, Cassis, Gardanne, vous soyez vraiment partout autour de Marseille, vous pouvez commander. Les livreurs viennent. Et les livreurs viennent. Et ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est que nos livreurs sont mieux rémunérés et de façon transparente. Avec ce côté éthique. Exactement. C'est très important. Et en fait, sur l'appli, vous le voyez, les frais de livraison vont 100% aux livreurs. On prend zéro commission sur ça. Et ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Tarek Sidali, d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Nojik, l'application de livraison marseillaise qu'on vous invite à télécharger. N-O-J-Y-K. C'est ça. Merci beaucoup. Tout de suite, on vous emmène dans un laboratoire à Septembre-les-Vallons pour faire des glaces libanaises.